Cet amendement vise à supprimer les alinéas 2 à 4 de l'article 56 qui ont été rajoutés en commission du développement durable. Ces alinéas prévoient de sanctionner pénalement la pratique du chalutage en eau profonde, ce qui revient de fait à l'interdire alors même qu'elle n'est pas interdite, formellement. Or le chalutage en eau profonde n'est pas interdit aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a des votes de quota à l'Europe. Il existe une discussion au niveau européen sur la pêche profonde avec des positions assez divergentes entre les États membres sur une proposition de règlement de la commission européenne discutée depuis 2012. Certains veulent l'interdiction totale, d'autres préfèrent un encadrement de cette pêche et j'ai cru comprendre que c'était la position constante de la France dans la négociation. Il faut savoir que chaque année la commission européenne fixe des quotas pour la pêche profonde en Atlantique nord-est, pour le sabre noir, le grenadier de roche, le brem, l'empereur. Il s'agit là d'une pêche hauturière réalisée à l'aide d'engins motorisés. Le chalut est donc indispensable pour descendre à des profondeurs de 800 mètres, voire davantage. Il ne nous paraît pas pertinent de mettre en place une interdiction de fait de pêcher au chalut, c'est-à-dire de pêcher tout court les espèces d'eau profonde. Attendons de voir l'aboutissement des discussions européennes sur le sujet. Je pense que Mme la ministre en parlera. Une approche européenne est d'ailleurs indispensable, car la pêche en haute mer en Atlantique nord n'est pas le fait des seuls navires français qui se trouvent globalement soit à l'Orient, soit à Boulogne. Si nos navires ne pêchent plus les espèces visées, les Anglais, les Irlandais le feront, puisque aucune disposition spécifiquement nationale ne protégera efficacement la ressource halieutique ou l'intégrité des fonds marins. Merci, ma chère collègue. Maintenant, le 296 rectifié. Mme Herviaud. Oui, merci, M. le Président. Mme Prima a défendu tout à fait cet amendement avec conviction. Je voudrais juste rajouter deux points. Premier point, je n'ai pas compris vraiment pourquoi la Commission était revenue sur le texte d'origine, parce que c'est vrai que ces 800 mètres faisaient l'aboutissement de négociations de longue date et de recherches et de travaux au niveau européen, au Parlement européen, appuyés sur les recherches du SIEM. Et les 800 mètres sont déjà pratiqués par, même avant que la décision soit prise, étaient pratiqués par bon nombre de pêcheurs en France, pêcheurs français. Ce qui n'est pas le cas, comme vous disiez, madame, pour d'autres pays. Et le deuxième point, c'est que, alors qu'on est en train d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de décrets, là, M. le rapporteur rajoute un décret, donc pour toutes ces raisons-là, et puis aussi parce que je crois qu'on a besoin d'avoir un petit peu, là aussi, de recul et puis d'adaptation, de facilité d'adaptation avec les RMD, les rendements maximum durables, eh bien on doit pouvoir soit augmenter, soit diminuer et adapter selon les zones. Donc il faut vraiment que cette partie-là soit supprimée. Merci, ma chère collègue. Le 336 n'est pas soutenu, donc avis de la Commission. La Commission a donc pris la décision d'interdire le chalutage en eau profonde. Il est clair que c'est une décision qui doit être complétée par, ou en tout cas mise en conformité avec des décisions européennes. Et il y a, à l'heure actuelle, un dialogue, un trilogue, on appelle ça, puisque c'est un dialogue à deux, un trilogue, c'est un trilogue à trois. Il y a la Commission, le Conseil et le Parlement. Le Conseil s'est prononcé pour une interdiction en dessous de 800 mètres. Il y a quelque chose qui est indiscutable. Je crois, enfin, je suis désolé parce que je passe vraiment pour le vilain, mais non, 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 j'entends bien, j'entends pas aux yeux de tout le monde, mais aux yeux de certains, je passe pour le vilain. Parce que, que ça soit sur les néonicotinoïdes, que ça soit sur... Il y a un certain nombre de sujets où, moi, je suis d'accord sur l'idée qu'il faille du temps, qu'il faille prendre la mesure des choses, qu'on ait des procédures d'adaptation. Mais ce qui me rend un peu douloureux, la situation dans laquelle je suis, c'est que c'est toujours non, on aura le temps, il faut le faire plus tard, ça ne va pas, c'est pas possible. Et c'est ça qui n'est pas bien. Mais si, il faut donner, il faut avoir le courage de dire qu'il faut regarder le monde différemment. On a pillé et on n'a pas fini, malheureusement. Alors, c'est pas parce que les autres le font qu'il faut qu'on continue à le faire. On est un pays qui montre l'exemple en permanence sur beaucoup de sujets. Mais là, on ne fait pas n'importe quoi en disant qu'il faut arrêter d'aller racler le fond des océans. Donc, encore une fois, je ne suis pas pour créer des drames et exciter les uns contre les autres. Je dis simplement en disant qu'il faut arrêter de pêcher en eau profonde, je n'ai même pas mis de profondeur. Donc, pour l'instant, la proposition qui a été faite et acceptée par la Commission, elle est totalement inopérante, puisque le concept d'eau profonde, est-ce que ça veut dire 1800 mètres, est-ce que ça veut dire 3000 mètres ? On ne le sait même pas. Donc, ce n'est pas la peine de s'énerver. En plus, il y a très peu de bateaux pour ne pas dire aucun... Alors, quand c'est les petites billes pour les cosmétiques, on dit que c'est impossible, on va afflanquer toute l'industrie française en l'air. Quand c'est l'eau profonde, on dit qu'on va afflanquer en l'air toute la pêche française. Quand c'est... etc., etc., il n'y a plus rien qui va marcher. On ne peut plus évoluer sur aucun sujet, parce que les groupes de pression sont tellement forts et tellement organisés que même le fait d'en parler, que quelqu'un comme moi, qui suis de droite, que j'assume, que je défends, puisse avoir ce type d'opinion, c'est considéré comme enfreindre, je transgresse, j'ai le sentiment, mais c'est assez pesant. C'est assez pesant. Alors que simplement, je mets sur la table, de bonne foi, des débats que nous devons avoir. Les pêcheurs ont peut-être un avis différent, mais l'ensemble de la société a peut-être envie que le fond des océans ne soit pas massacré. Les agriculteurs peuvent avoir un avis, mais peut-être que les gens qui aiment les abeilles, qui aiment la pollinisation, peuvent penser que ce n'est pas complètement abruti de sauver les abeilles qui sont des pollinisateurs depuis des siècles et qui font que la nature est ce qu'elle est. Donc acceptons les idées des autres et essayons de marcher ensemble. Rapporteur. Avis du gouvernement. Merci, M. le Président. On a un beau plaidoyer, c'est vrai, qui peut aujourd'hui nier qu'il y a un véritable massacre dans le fond des océans. Il y a encore eu des rapports récents, la une d'un journal du soir qui a montré à quel point aujourd'hui il y avait un épuisement des ressources halieutiques, c'est-à-dire que ces pratiques de pêche profonde portent atteinte à la survie même et au rendement économique des entreprises de pêche. Et donc, ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que c'est au fond de la mer que tout est permis. Et je me souviens, là aussi, l'année dernière, la rapidité avec laquelle les mentalités évoluent. Quand on a commencé à parler de l'interdiction de la pêche en eau profonde au-delà de 800 mètres, je me souviens encore, c'était il y a six mois, on a eu soi-disant le lever de bouclier. Soi-disant, c'était impossible. Soi-disant, on allait mettre à bas plusieurs milliers d'emplois. Et quand j'ai regardé avec attention, mais il y a combien de bateaux en France qui pêchent en-delà de... Zéro. Il y a zéro bateau en France qui, aujourd'hui, pêche en dessous de 800 mètres. Et pourtant, comme dit votre rapporteur, on a eu le chantage à l'emploi. Zéro bateau. C'est-à-dire qu'en ne faisant pas ça, effectivement, on donne des avantages aux entreprises de pêche qui viennent pêcher et qui, elles, font n'importe quoi. Et quand, à un moment, il y aura des règles, en effet, on protégera prioritairement les pêcheurs français. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que dans l'aveuglement d'un certain nombre d'arguments qui, aujourd'hui, empêchent d'avancer, ça se retourne contre les professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un retard à l'allumage sur un certain nombre d'arguments, alors que les pratiques ont déjà commencé à évoluer. Et donc, moi, je suis pour le maintien du texte de la Commission. Pourquoi ? Parce que ce texte de la Commission, il évoque un principe qui est déjà un principe établi au niveau européen, puisque la Commission travaille sur l'interdiction, effectivement, du chalutage en eau profonde. Que, deuxièmement, il n'y a pas de distance. Il va falloir un décret en Conseil d'État. Donc il va falloir une consultation. Il va falloir discuter avec nos homologues européens. Il va falloir avancer avec les professionnels de la pêche qui ont intérêt à l'interdiction de cette pêche en eau profonde. Pourquoi ? Parce que la pêche en eau profonde crée des dégâts, mais invraisemblables. Il y a eu des rapports au Muséum d'Histoire Naturelle. Mais quand on voit les images, je ne sais pas si vous avez vu les images de ce que se donne le chalutage en eau profonde, avec l'arrachat systématique de tout ce qui se passe, mais ça serait en surface. Mais les gens se révolteraient contre ça. Ça serait même impensable. Et tout ce qui se passe sous la mer, c'est motus et bouche cousue parce que ça ne se voit pas. Et songez même que dans les différentes conférences internationales sur le climat, l'océan n'avait jamais été intégré. Pourquoi l'océan n'avait jamais été intégré ? Moi, ça m'a quand même posé question quand j'ai vu les associations, la plateforme Océan, que j'ai réussi à faire inscrire. Non sans mal, jusqu'à la veille de la COP21, l'océan n'était toujours pas inscrit. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de résistance ? Parce que les océans ne sont pas habités. Il n'y a personne sur l'océan. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de village, il n'y a pas de mairie, il n'y a pas d'élection. Donc pas vu, pas pris. Et l'océan est considéré comme la poubelle du monde. Et tous les prédateurs, en plus avec la hausse du niveau de l'océan, la baisse du niveau des glaces sur les terres qui apparaissent aujourd'hui à cause de la fonte des glaces et qui vont permettre l'exploitation de ressources naturelles qui jusqu'à présent n'étaient pas accessibles, mais s'il n'y a pas un certain nombre de règles sur l'utilisation des usages de l'océan, mais on va à des catastrophes économiques considérables. Et donc il faut absolument qu'il y ait des règles d'organisation. Absolument. Et donner le signal qu'on refuse d'interdire le pratiquage en eau profonde par un vote qui va annuler un dispositif qui, somme toute, est quand même très prudent, puisqu'il n'y a pas la distance, et que de toute façon on fait un texte d'application. Mais je pense qu'elle serait catastrophique par rapport à la logique même de ce texte. Il faut avancer. La France doit avancer. La France doit montrer l'exemple. La France est la deuxième puissance maritime du monde. Et on va rechigner à mettre des règles qui paraîtront mais évidentes dans trois ou quatre mois, à tel point, tellement les prises de conscience sont maintenant rapides par rapport aux différents enjeux. Et ça protège les pêcheurs. Moi j'en ai assez d'entendre dire, chaque fois qu'on fait des choses contre la pollution de la mer, ah ben non c'est à cause des pêcheurs, alors il y a telle ou telle commune où il y a des ports de pêche. Moi aussi j'ai été présidée d'une région avec des ports de pêche. Mais chaque fois qu'on luttait contre la pollution, chaque fois qu'on mettait des règles, les pêcheurs en étaient les premiers bénéficiaires. Parce qu'à un moment il n'y aura plus de poissons. Il n'y aura plus de poissons à l'échelle planétaire. Il y a énormément de peuples à l'échelle de la planète qui vivent des ressources de la mer. Eh bien la famine, c'est extravagant, la famine la plus rapide va s'installer dans les pays limitrophes de l'océan. À cause de la surpêche et des différentes pollutions. Et on serait là à ne rien faire sous prétexte qu'il y a un ou deux bateaux en France, mais c'est zéro. Après on m'a dit, si il y a quand même un bateau d'intermarché. J'ai appelé intermarché, j'ai dit, est-ce que vous avez un bateau qui pêche en eau profonde ? On m'a dit, ah ben non, parce que de toute façon, compte tenu de la mauvaise image commerciale de la pêche en eau profonde, on a arrêté de pêcher en eau profonde. Donc on m'a raconté des salades, même sur la pêche française. Et aujourd'hui, zéro bateau français qui pêche en dessous de 800 mètres. On va rechigner à mettre des règles qui vont avantager les entreprises étrangères aux dépens des entreprises françaises sous prétexte que, soi-disant, il y a encore des gens qui pêchent en eau profonde en France. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y en a plus. Et même s'il y en avait un, il faudrait lui dire d'arrêter. La parole est à Mme Didier pour explication de vote. Merci, M. le Président. J'écouterai avec intérêt ce que Mme Herviaud a à nous dire, parce que je sais qu'elle a beaucoup travaillé sur cette question. Bon, on veut... J'aimerais bien entendre... En tout cas, je voulais dire que c'est sur une proposition d'un amendement que j'ai déposé en... Parce que, vraiment, je ne peux pas mieux dire que ce que vient de dire Mme la ministre. Je ne peux pas mieux dire que ce que notre rapporteur a dit. Ça urge. Il y a vraiment péril en la demeure. Et s'il n'y a pas des pays capables de dire « Mais arrêtons de massacrer », qui va le faire ? Qui va le faire ? Je suis bien d'accord qu'il ne faut pas pénaliser nos entreprises. Mais il faut bien qu'à un moment donné, on arrête de se masquer, de cacher la vérité. Ça va nous retomber dessus. Et les entreprises qui vont être, finalement, qui vont être sauvées, c'est celles qui auront anticipé toutes les interdictions et qui auront cherché les solutions innovantes. Donc c'est contraire à l'intérêt, au final, du monde de l'entreprise. Ceux qui innovent, ceux qui cherchent toujours à avancer avant les autres, c'est ceux-là qui gagnent. Ce n'est pas ceux qui sont arc-boutés sur des pratiques anciennes. Voilà ce que je voulais dire maintenant. Madame Prima, pour l'explication de vote. Là aussi, il s'agit, Monsieur le Président, d'un sujet, on le voit bien, qui est extrêmement passionnel. Moi, je souscris à toutes les envolées lyriques des uns et des autres sur la qualité de nos océans, sur le fait qu'il faut les protéger, Madame la Ministre, qu'il faut protéger les fonds marins, et que toute pratique excessive de la pêche pose un problème. Et donc, il faut un dispositif qui soit efficace. Or là, pardonnez-moi, mais il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace puisque, d'une part, oui, d'accord, c'est un appel, mais les textes de loi ne sont pas là pour faire des appels. On peut avoir cette discussion, mais les textes de loi ne sont pas là pour faire des appels. D'abord, il y a une sanction pénale qui n'est peu précise, puisque les termes sur l'eau profonde sont peu précises. La sanction pénale sera elle-même peu précise et soumise à un certain nombre de recours. Ensuite, cette disposition, à moins que je ne me trompe, mais ne sera pas efficace pour les bateaux étrangers, islandais, qui viendront pêcher dans les eaux françaises. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et d'autre part, enfin, pardon, Madame la Ministre, mais tout à l'heure, j'ai entendu dans votre propre bouche, quand nous regardions l'article 51 Octiès, j'ai pris l'engagement, qui d'ailleurs était celui du Premier ministre, j'ai pris l'engagement de ne pas faire de surtransposition sur la loi européenne. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, je crois qu'il faut garder un peu de bon sens. On est tous d'accord sur le fond. Mais il faut garder de l'efficacité aussi dans la loi, et la loi n'est pas là tout le temps pour faire des appels. Voilà, c'est tout ce que j'attire votre attention. Parut à M. le Président Cornu. Oui, ce débat est intéressant. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la pêche, mais je ne suis pas non plus insensible aux propos du rapporteur et de Madame la Ministre sur la question, et je crois que personne ne peut être insensible. Moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi, à partir du moment où tout le monde pourrait être d'accord, pourquoi les élus sensibilisés par le problème, notamment Mme Herviau, M. Paul, etc., qui connaissent parfaitement, et aussi bien Mme Herviau que M. Paul, les problèmes de la pêche, pourquoi ils sont contre cela ? Et j'aimerais bien réentendre Mme Herviau. Mais en plus, je me pose la question, pourquoi nous, la France, on serait les seuls à vouloir ça ? Pourquoi au niveau européen, et ça me semble être une mesure de bon sens au niveau européen, pourquoi on n'arrive pas, au niveau européen, à faire en sorte qu'il y ait une harmonisation européenne pour les eaux profondes, etc. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la France pourrait être la seule à prendre cette mesure, et que les autres n'auraient pas à subir cela. Par contre, en plus, quand vous nous dites, il n'y a zéro bateau, moi, je veux bien vous croire, mais s'il n'y a zéro bateau, pourquoi ça interpelle les élus qui connaissent parfaitement le littoral et la pêche ? Il y a quelque chose qui me semble surréaliste. Et je ne voudrais pas, s'il n'y a pas zéro bateau, je ne voudrais pas, moi, ma préoccupation, je ne voudrais pas que seuls les bateaux français soient pénalisés, et que les autres bateaux européens puissent faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'il n'y a pas d'harmonisation européenne. En quelque sorte, par l'absence d'harmonisation européenne, on aura une surtransposition uniquement nationale. Donc voilà ma préoccupation, et je souscris par rapport au débat que vous avez entamé, aussi bien le rapporteur que le ministre, parce que c'est vrai que ça interpelle, on ne peut pas piller nos océans. Mais donc j'ai une attitude, en fait, qui est difficile, parce que je n'arrive pas à me faire une opinion par rapport aux locaux qui connaissent parfaitement, et par rapport à ce que vous dites. La parole est à M. Triard. M. le Président, il y a un élément qui est oublié dans cette problématique, c'est la profondeur choisie par les sous-marins pour aller en plongée profonde. Il serait quand même sympa de se synchroniser pour ne pas risquer ce qu'on a vu ou ce qu'on a soupçonné, en tout cas. Et je pense que là, du coup, les mesures ne seraient pas nationales, ne seraient pas nationales, elles seraient mondiales. Je rappelle qu'il y a 40 nations qui possèdent des sous-marins d'attaque. Il y a environ 300 sous-marins qui tournent dans le monde, et je ne compte pas les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin, comme on dit gentiment. Donc il serait peut-être raisonnable qu'on se synchronise pour avoir des profondeurs raisonnables. Et croyez-moi, on est bien loin des 800 mètres, on est plutôt plus près du... Mais je ne sais pas moi de le dire ici. Ce n'est pas le sujet. Donc je pense qu'il y a à se synchroniser et tout peut se régler en satisfaisant chacun. La parole est à Mme Herviaud. Oui, merci, M. le Président. Je crois que nous sommes tous d'accord sur le fond. Nous sommes tous pour préserver les ressources de l'océan. Et je tiens à dire que les pêcheurs eux-mêmes sont conscients de ce problème-là. Et depuis des années, ils ont fait des efforts absolument phénoménaux, avec l'aide des scientifiques. Je vous rappelle, Mme la ministre, que... Alors peut-être que c'est très local, mais que depuis qu'on a commencé à parler en Europe du rendement maximum durable, depuis qu'on a eu les premières alertes sur les risques de disparition de certaines espèces, les pêcheurs, un grand nombre de pêcheurs, pas tous, mais certains, ont accepté de travailler en collaboration avec IFREMER, et que pendant plusieurs mois, financés en partie par les collectivités locales, des chercheurs d'IFREMER embarqués à bord des bateaux relevaient tous les traits de chalut pour vérifier ce qu'il y avait comme juvénile, ce qu'il y avait comme espèces qui auraient dû être protégées, etc. Le bilan de toutes ces recherches, c'est que les pêcheurs eux-mêmes, en collaboration toujours avec ces chercheurs, ont fait deux choses. Premièrement, ils ont commencé à travailler, à utiliser du matériel qui permettait de mieux sélectionner les espèces pour lesquelles ils étaient habilités à pêcher. J'ai pu voir, moi, et constater aussi bien à Lorient qu'à Boulogne, soit en miniature, soit dans des bassins à grandeur réelle, les nouveaux filets, les couloirs d'échappement pour les juvéniles, les filets qui permettent de sélectionner les espèces, etc. Le deuxième point, sur ces mêmes filets, ils ont commencé à travailler aussi pour des façons de travailler ces filets qui ne raclent plus le fond, justement. Donc ça, c'est déjà acté. Le troisième point, c'est que, bien sûr, qu'il n'y a pas de bateau en France qui va pêcher au-delà des 800 mètres, puisque ce sont les sociétés de pêche elles-mêmes qui se sont appliquées cette limite des 800 mètres avant même que l'Europe ne leur demande. Donc je trouve que c'est vraiment tout à leur honneur d'avoir su anticiper et malheureusement, je trouve que l'intitulé de ce qui a été mis dans le texte de loi est beaucoup trop vague et quand on parle de pêche de grand fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'on est à 800 mètres et qu'on dit, voilà, on ne peut pas descendre en dessous de 800 mètres, eh bien, il faut qu'on reste dans ce domaine-là et l'Europe permet justement de définir si ce sera 800 mètres, avant c'était 1000 mètres, si ce sera 600 mètres. Je ne sais pas, je ne veux pas anticiper, mais au moins, ne surtransposons pas et faisons en sorte que les efforts faits par les pêcheurs et les scientifiques soient couronnés quand même de succès. Merci. M. Dantec a la parole. On a souvent l'occasion de le dire, la France a une surface maritime bien supérieure à celle des autres pays. Donc notre enjeu à nous, c'est que plus aucun bateau ne laboure les grands fonds français. Et prendre cette mesure-là, c'est effectivement garder notre potentiel économique pour les prochaines décennies. C'est ça, notre enjeu économique bien compris. Or, on est en train de raisonner à l'inverse. Pour quelques bateaux, vraiment très très peu de bateaux, on se prive d'une mesure qui nous met en situation de force pour interdire globalement la surexploitation de nos propres fonds. C'est ça ce qui se joue derrière. Donc on raisonne en fait sur les pêcheurs français, alors que le raisonnement fondamental, c'est sur le fait, effectivement, qu'il n'y ait plus de chalutage des grands fonds sur l'ensemble du domaine maritime français. Mais pour réussir ça, il faut créer un rapport de force politique. Et on est bien obligé de commencer par nous. C'est un intérêt économique bien compris. C'est ça ce qui se joue. Et ce que je crains, effectivement, c'est qu'à force de raisonner sur le court terme, et c'est vrai pour d'autres débats qu'on a eus ici ces derniers jours, on se met en situation d'affaiblissement économique. Économique, on joue contre nous. En raisonnant à court terme, on joue contre nous. On joue contre la biodiversité, mais on joue aussi contre nos intérêts économiques. Moi, je pense que, comme tout le monde dit, c'est un vrai sujet, Gérard Cornu l'a dit, d'autres l'ont dit. Eh bien, maintenant, l'article, pour l'instant, est que le gouvernement nous propose quelque chose de mieux finalisé en deuxième lecture. Ce n'est pas le même message. Donc, moi, je proposerais bien que vous retiriez vos amendements et qu'on revienne, et pour tenir compte aussi de ce qu'a dit Mme Privat, qu'on revienne avec quelque chose de plus abouti en deuxième lecture, mais pas en commençant à dire non, non, c'est un tabou, parce que c'est comme ça ce qu'on fait finalement en supprimant les articles. C'est un tabou, surtout, on n'en parle pas. Donc, moi, je préférerais qu'on maintienne, qu'on revienne avec quelque chose de plus abouti, qui tienne compte de vos avis en deuxième lecture. Et puis là, si ça ne vous va pas, vous supprimerez en deuxième lecture. Mais je pense que c'est extrêmement important que ce débat soit maintenant sur la table. C'est le cas avec cet amendement. Et puis, effectivement, on le précise en deuxième lecture. On ne fait pas l'inverse. Merci, Mme la ministre. Vous avez la parole. Je ne sais pas que vous avez... aux questions que vous avez posées, parce que je pense que nous sommes... nous progressons dans ce débat. Vous aviez posé deux questions. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, effectivement, les élus des territoires de pêche sont finalement réticents à cette reconnaissance de la pêche en eau profonde ? C'est parce que je pense qu'il y a une inquiétude de la part des entreprises de pêche qu'il faut rassurer. Cette inquiétude, c'est la suivante. C'est de dire, dans un premier temps, oui, oui, on sait ce que vous allez faire. Vous allez déjà prendre un décret à 800 mètres et puis après, vous allez nous grignoter. Vous allez dire 800 mètres, 700 mètres, 600 mètres et on ne va plus maîtriser le processus. Donc, si on raisonne sur des choses comme ça avec des procès d'intention, on n'avance plus. Et donc, la sécurisation juridique que donne l'article 56 tel qu'il a été rédigé, c'est que, de toute façon, il faut un texte réglementaire d'application. Ce texte réglementaire, il va être pris avec les élus, il va être pris avec les fédérations professionnelles, il va être pris en coordination avec ce que décide la Commission européenne, il ne va pas être pris comme ça de façon... Et puis, révisé régulièrement. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, ce sont les 800 mètres. Il n'a jamais été question de faire autre chose. La seconde observation, c'est votre question par rapport aux instances européennes. Et là, les instances européennes ont beaucoup évolué parce que la totalité des pays européens sont favorables à l'interdiction, non pas de la pêche, mais on est bien dans le chalutage en eau profonde. Mais la France, pendant très longtemps, a bloqué l'adoption des règles. C'est la France qui a eu la position la plus régressive dans ce domaine. Et donc, la France a bloqué. Donc, les autres pays, les instances européennes, quand elles ont commencé à comprendre que la France évoluait, ont commencé à évoluer également puisque le règlement qui est en préparation, c'est justement le règlement d'interdiction du chalutage en eau profonde. Et pourquoi c'est important d'évoluer ? D'abord, parce qu'il n'y a plus de bateaux français qui font du chalutage en eau profonde. Et donc, si la France ne dit rien, on autorise les bateaux, comme vous le disiez, Madame, les bateaux étrangers qui viennent pêcher dans les eaux territoriales, elles, eux, peuvent faire du chalutage en eau profonde. Donc, au bout du compte, il faut bien clarifier les règles. Il faut bien que la France, au niveau européen, ait quand même une position un peu plus progressive qui correspond en plus maintenant aux pratiques. et il faut bien faire en sorte que des décisions au niveau européen s'imposent à tous et que la pêche française aussi soit protégée par rapport à la concurrence déloyale. Donc, on est bien dans un processus où on a vraiment une réconciliation, vous savez à quel point ça m'est chère, la réconciliation entre le développement économique et la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, il ne faut plus qu'une minorité de responsables de filières de pêche aient des positions extrêmement fermées, extrêmement rigides qui ne correspondent pas à la majorité de ce que pensent en plus les dirigeants d'entreprises de pêche. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des positions traditionnelles et surtout, il ne faut pas en bouger sinon on perd la face. Alors qu'au contraire, il faut les accompagner dans cette mutation parce que c'est leur intérêt d'être accompagnés dans cette mutation. Et j'en aurais terminé en disant combien d'entreprises de pêche se sont endettées pour acquérir des matériels pour pêcher en eau profond à une certaine époque. Ça coûte horriblement cher la pêche en eau profonde. Et autant les grandes entreprises pouvaient le faire, y compris les grandes entreprises étrangères de pêche pouvaient le faire, autant il y a des petites entreprises qui ont été obligées de s'engager dans cette course à la pêche en eau profonde et qui finalement ont déposé le bilan parce que c'est impossible d'avoir cette fuite en avant, cette course en avant vers des équipements qui au bout du compte n'étaient pas accessibles à tous. Donc il faut bien que les règles du jeu soient accessibles à tous. Et il faut bien que cesse ce massacre des fonds marins parce que ça se retourne contre les pêcheurs eux-mêmes. Et je pense qu'il est très important que votre commission qui a travaillé, qui a donné ce signal, qu'à un moment, il faut avoir le courage de dire comment les choses doivent se faire parce que c'est le futur qui est là, que l'on est en train le présent et le futur. Et c'est notre responsabilité aussi d'expliquer, de faire de la pédagogie, de dire maintenant il faut aller dans cette direction-là parce que c'est l'intérêt de notre pays et c'est l'intérêt aussi de l'équilibre des écosystèmes marins. Merci Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. C'est moi que j'avais l'intention de dire. Très bien. Donc je vais mettre au voie l'amendement 211 rectifié terre avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Donc qui est pour ? Non, non. Non, s'il vous plaît, si vous pouvez lever les mains parce que c'est... Voilà. Qui est pour ? Que ça soit clair. Qui est contre ? Il est adopté. Je mets au voie l'article 56 qui est pour ? Qui est contre ? Abstention. Il est adopté. La ? Oui.